Le langage contenu dans cette émission pourrait ne pas convenir à certains téléspectateurs. Directement du Capé Campus dans ma ville, c'est le grand retour de Piment Fort! Accueillez votre animateur qui est bien mieux d'être en feu, sinon j'enlève le permis du bar, Normand Brantouet! C'est parti, c'est parti ! On vieillit! Bonsoir tout le monde ici au Capé Campus, bonsoir à la maison. Je suis tellement heureux, je vis un rêve. Après 15 ans d'absence, c'est le retour de Piment Fort! Messieurs Lema, merci Denis Goddard! C'est le fun, le décor a changé, les gens ont changé, mais ça sent exactement la même affaire. Après Star Wars, c'est Piment Fort, le réveil de la farce. Pour s'amuser avec nous ce soir, Mariana Mazard, Guy Jodoin et Dominique Sillon! Bonsoir les amis! Merci d'être là! C'est pas longtemps qu'on s'est vus! C'est pas longtemps qu'on s'est vus, oui! T'as eu le temps de changer toi? Oui, oui, j'ai eu le temps de me changer parce que j'étais à son émission juste avant. Alors, on m'avait promis, on m'avait promis trois vedettes, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Alors, je déclare officiellement la saison de Piment Fort ouverte! Déjà qu'il me manque un oeil, il ne veut pas perdre d'un arrêt. Ok, pour se détendre, on va jouer pour commencer à P. T'es d'inze quitte... Ça va? Bien joué! Sur moi, ça fait 15 heures, je parle pas. À P. P. T'es quinze dernières années! Ok, le jeu est très simple, je vous demande ce que vous avez fait dans les quinze dernières années. Ouais. Je suis né! Non, pour vrai, Normand, en fait, j'ai documenté beaucoup d'affaires de ta vie. Oui. Et alors, ici, tout est changement de poids! Fait que si t'es nostalgique de porter du 42, gâte-toi! Merci, Guy! Moi, je me suis plus intéressé à tes problèmes légaux et judiciaires. Écoute... C'est gentil! Au cas où tu t'en souviendrais pas, là! Ouais! Bien, moi aussi, Normand, j'ai suivi ta carrière des quinze dernières années, et j'ai ici toutes les partitions des chansons que toutes les chansons que t'as jouées à Belle et Bombe. Fait que là, maintenant, on le sait que tu joues pas pour vrai! C'est le moment de jouer à un nouveau jeu Biographie non autorisée! Ok, je vous nomme une personnalité et vous me dites le titre de sa biographie. Ok! Comme la mienne, ça pourrait s'appeler Fon Noir, mais dans les années 80, Fon Blanc. Ok! Là, je veux juste dire aux parents que là, les enfants vont vous expliquer, ils vont vous dire, pourquoi Normand, à chaque fois qu'il dit que les années 80, il fait ça, ok? Les enfants, c'est parce qu'il y avait beaucoup de pollen dans les années 80. Mais c'est des années, voilà! Alors, on répond à ça, c'est des années. Alors, comment pourrait-on s'intituler la biographie d'Éric Salvaille? Oh! Fifty Shades of Moi! La biographie d'Éric Salvaille? Je suis gros maintenant, je suis big! Oh! La biographie d'Éric Salvaille? Ben, il y a moi, 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 puis les autres. Ben non, pas les autres. La biographie de Justin Bieber? Chanteur depuis huit ans, tape sur les nerfs depuis neuf. La biographie de Justin Bieber? J'ai toujours eu plus de tatou que de talent. La biographie de Justin Bieber? Je vais l'écrire dès que j'apprends à lire. La biographie du maire de Montréal, de Nicoderre. Oh! Oui, la biographie du maire. Une île, une ville, pas de pont. La biographie du maire de Nicoderre. Ma vie est un long fleuve de maire. La biographie du maire de Nicoderre. Mon défi 5-30. Eh bien, cinq minutes de vélo pour 30 caméras. Non! Et je crois que... Pas Marie-Ella! Quand je ne faisais pas mes devoirs scolaires, ma mère me serrait une tape en arrière de la tête. C'est pour ça que, des fois, j'avais la bosse des maths! Je vous donne une équation mathématique et vous me donnez la réponse, OK? Mais, écoutez-vous pas, on n'apprendra pas rien. Yes! Je n'ai pas joué d'être un col. OK. Alors, One Direction plus la bottine souriante égale... Un joueur de cuillère sold out au stade olympique. Wow! One Direction plus la bottine souriante égale... La prison! Non! One Direction, et la bottine souriante égale... Un petit porte-cleille avec une clé de Ferrari! Un petit porte-cleille avec une clé de Ferrari! OK! Attention! Une soustraction! Le Canada moins Stephen Harper égale... Ses cheveux se retrouveront au musée de la civilisation. Le Canada moins Stephen Harper égale... Détendure pour Tim Horton. Le Canada moins Stephen Harper égale... Une vente de garage de sous-marins. Pourquoi? OK. Manque de jugement égale X plus Y. Quelle est la valeur de X et Y? Alors, manque de jugement? Dagobert de Québec plus Sourpuss au carré. Manque de jugement? Jean plus Tremblay. Manque de jugement? Lave-glace. Grosse mitaine. Grosse mitaine. Ça n'est pas évident, t'sais, quand t'es... Non, non, on met des vidéos, t'sais... C'est pas évident, là... C'est pas évident! OK! Hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Non, on va poursuivre! Non! Mais pas dans le sens qu'on se fait poursuivre, là! Ben oui, non, non! OK! Denis Coderre, multiplié par 10. L'explosion de Twitter! Denis Coderre, multiplié par 10. Une pieuvre à lunettes plus deux bras. Denis Coderre, multiplié par 10. Si ça marche pas ton équation, peux-tu vraiment multiplier quelqu'un qui est déjà partout? OK! On passe les votes! Ah! Et encore une fois, le piment vers Mademoiselle Mazin! Denis! Il est à toi! Ah! Ben oui! Merci! OK! Revenez-nous après la pause! Je veux remercier M. le maire Denis Coderre d'être venu à l'émission. Merci et merci de son sens de l'humour parce qu'il faut bien rire avec le traflexia! Merci, Denis! Merci, Denis! Ah! Denis va nous citer parce qu'il y a une dalle de béton à casser ou un film à l'horreur! OK! OK! Alors... Ça se passe bien, les amis? Vos Twitter ne sont pas en train d'exploser? On capote! OK! On est à l'heure du souper, alors si le téléphone sonne, ne répondez pas! parce qu'on joue à ce long, un sondage! Le jeu est simple comme « Salut, bonjour! » Ah! Voilà! Alors... Un tiers, un tiers des gens à la caisse huit items ou moins... Attention! Des jokes d'épicerie, toi... Fais attention! Un tiers de gens à la caisse huit items ou moins... En ont neuf ou plus! Merci! Tellement! Un tiers des gens à la caisse huit items ou moins... Jouent à la loterie, mais ont pas l'air de gagner souvent! Un tiers des gens à la caisse huit items ou moins... Ils devraient remplacer leurs huit boîtes de vin par de la nourriture! Un ontarien sur trois... Être un Québécois qui veut sauver de l'impôt! Un... Un Québécois sur trois... Et couché, à cette heure-là! Rires Lorsque... Un Québécois sur trois... Ça fait une petite pyramide! Ça fait une petite pyramide! Rires Ok! Un Américain sur trois... deux ça fait ça fait une plus grosse pire un américain sur deux cherche burger king sur son bulletin de vote un américain sur deux est un mexicain c'est désolé c'est une soirée de filles depuis m'envoie à margaret c'est le moment de mettre votre maturité à zéro parce qu'on va jouer aux enfants d'hier je vous donne un mot et vous devez l'expliquer comme si vous parliez à un enfant comme par exemple adultère tu dis à l'enfant ben si maman a fait une grosse erreur quand elle a engagé une gardienne très cute alors ça veut dire quoi réel moi je suis latino arabe fait que pour moi c'est mettre de l'argent dans mon matelas ça veut dire quoi réel ben c'est comme quand tu trouves 5 piastres à terre mais tu te rends compte que c'est ton 5 piastres t'es moyennement content ça veut dire quoi réel demande à maman papa y'en a pas lui ça veut dire quoi tinder c'est une application mobile qui forme les couples les plus solides au monde ça veut dire quoi tinder ben c'est comme l'épicerie mais tu tri potes les légumes après les avoirs chouettes ça veut dire quoi tinder c'est le seul endroit où un doigt est assez fort pour tasser une toutoune ça veut dire quoi un burn-out demande à mon oncle normand ça veut dire quoi burn-out c'est ce qui risque de pas t'arriver si tu travailles pour la ville ça veut dire quoi burn-out t'es travaillé une fois par année comme le père noël on passe au vote tu as été le moins épais c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud avec mon oeil d'animateur qui est tellement vieux qu'il a vraiment besoin d'une loupe et le primaire à 226 à 21h messieurs et revenez-nous après rapport Et comme disait un certain capitaine Charles Pote-Noushe, « Rome ne s'est pas bâti en criant, lapin, lapin, je ne boirai pas de ton eau. » Et c'est pour ça qu'on va jouer aux faux proverbes. Ça fait 15 ans quand même. Wow. Alors, le jeu est très simple. Je vous nomme, je commence un proverbe et vous le poursuivez, ok? Alors, qui vole un oeuf? Fait de la pépine à Guy-Mongrain. Qui vole un oeuf? Et mieux d'attendre qu'il soit sorti de la poule. Qui vole un oeuf? Il sera sûrement la bitch de quelqu'un en prison. Alors, il ne faut jamais mettre la charrue... Point. Il ne faut jamais mettre la charrue dans un abri tempo, parce qu'il n'y a pas de place. Il ne faut jamais mettre la charrue plus que deux fois, sinon elle s'attache. Ok. On passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Le primaire vers Dominique Sillon, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Jean-Luc Campus, Café Campus, merci d'avoir été là. Merci à vous à la maison. C'était notre première émission, c'est tellement merveilleux. Vous pouvez revenir n'importe quand, mais je vous rappelle, il faut avoir 18 ans et plus. BASCIA D'AQUOUSSÂN ! BASCIA D'AQUOUSSÂN ! BASCIA D'AQUOUSSÂN ! BASCIA D'AQUOUSSÂN ! BASCIA D'AQUOUSÂN ! Moi, j'ai promis à Jessica de la Rame de Montréal, puis Jessica était cœurante à l'Assemblée nationale. Elle vient faire ça, elle est en fière de lui. Guy Jeunesse, un pourri. Le genre qu'on aime détester. Une petite fille de 10 ans qui se prostitue pour payer son crack, c'est dans le très gros. Je pense à une alliance commerciale. Tu voudrais qu'on aille s'attacher avec un réseau de radio cheapo. Là-là, je souhaite que je m'en fais suivre. Travoler. Une migration? Ouais. Maquet urgent pour Caneville. Les Jeunes Loups. Nouvelle saison. Première ce soir, 21h. Une présentation de Nissan. Sous-titrage ST' 501